23h12, ce mercredi soir au stade Vélodrome. Le défenseur marseillais Léo Balerdi ne cadre pas sa frappe et envoie par la même occasion le FCNC au 7e ciel. Après une interminable séance de tir au but, 7-6 pour Léo Savoyard. Une fois encore, la magie de la Coupe de France a opéré. Apparemment, on continue l'aventure. Toujours avec les séances de pénalty. C'est sûr que ça fait plaisir, c'est magnifique, c'est des beaux moments. Encore du mal à réaliser, honnêtement. C'est un peu indescriptible pour le moment, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Personnellement, j'y croyais. Je me dis, en tant que footballeur, compétiteur, tu ne peux pas venir jouer un match et te dire qu'ils vont nous battre. Moi, j'y croyais, mais entre y croire et le faire, c'est totalement différent. Le scénario est tellement improbable et incroyable qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Mais je pense que c'est beaucoup de travail et c'est le mérite. Je pense qu'on est juste récompensé de ce qu'on fait depuis un long moment. On a fait quelque chose de grand. On a amené le fleuve en demi-finale. Ce n'était pas facile en plus. C'était un volcan, c'était le feu. On ne relise toujours pas parce que ce qu'on vient de faire, c'est quand même très très fort. Éliminer l'Olympique de Marseille dix fois vainqueur de l'épreuve devant son public au vélo-drôme est un exploit majuscule pour le FCA. Et le faire avec la manière est tout sauf anodin. Car si en première période, l'ouverture du score de l'international français Jordan Véretou, peu avant la demi-heure de jeu, vient sanctionner une entame consistante et sérieuse de l'OM, le scénario de la deuxième période est également d'une logique implacable. On ne saura peut-être jamais quel a été le discours de Laurent Guyot à ses joueurs pendant la pause. Toujours est-il que les Anéciens reviennent sur la pelouse avec de bien meilleures intentions. Illustration de la 53ème minute avec cette superbe remontée de balle de François Lejugi, qui transmet le ballon à Moïse Saïdion. La vista du meilleur buteur au Savoyard fait le reste, ça fait un but partout. Six minutes plus tard, c'est la stupeur générale au vélodrome, quand Kevin Mwanga prend le dessus sur Léo Balerdi, encore lui, pour catapulter le ballon dans les filets de Paul Lopez d'une magnifique tête décroisée. 2-1 pour des pensionnaires de Ligue 2 totalement décomplexés. Poussés par leurs 63 000 supporters, les Olympiens se jettent corps et âme pour égaliser. Alexis Sanchez aura une première opportunité sur pénalty, après une main peu évidente de Kevin Testu. Mais la star chilienne tombe sur un Thomas Callens des grands soirs. Mais il était dit que cette soirée serait historique jusqu'au bout. Pour preuve, l'égalisation marseillaise est signée François-Régis Mouguet, 18 ans, à la 95e minute. La suite, supporters anétiens, vous la connaissez. Malgré une bronca incroyable, les anétiens vont faire preuve d'un énorme sang-froid pendant les tirs au but. Et Thomas Callens saura se montrer décisif. Laurent Guyot, le technicien magicien des Rouges, peut exulter et savourer. Moi, ça fait maintenant un an et demi, plus d'un an et demi que je suis là. Et l'état d'esprit du club et l'état d'esprit du groupe, il est extraordinaire. Donc, si on peut être un petit peu dans la lumière par rapport à un match comme ça et au résultat, quel kiff quoi ! Je sais, je suis le coach qui a gagné ce soir, mais on fait ce métier-là aussi pour ça. C'est un kiff incroyable d'être dans une ambiance comme ça. Bravo à tous les supporters parce que franchement, c'est incroyable de vivre ces moments-là en étant sur le banc, même en étant sur le banc adverse. Le FC Annecy, porté par 1000 supporters ce mercredi à Marseille, est ce soir en demi-finale de la Coupe de France. Si certains doivent se pincer pour y croire, le club aux Savoyards fera bien partie des 4 équipes présentes pour le tirage au sort du dernier carré de la compétition. Et le Stade de France n'est plus qu'à un seul match.